Et deux invités dans le studio d'Apolline Matin pour parler de ces punaises de lits qui sont signalées partout, qui deviennent un véritable fléau. Il y en a sur les sièges des TGV, il y en a dans les cinémas, il y en a même dans les hôpitaux. Bonjour Stéphane Brun, vous représentez la profession des dératiseurs et des insectiseurs, on peut le dire comme ça. Et Maude Gattel, bonjour, vous êtes députée Modem de Paris et vous avez décidé de vous emparer de ce qui est en train de devenir un fléau, voire un véritable problème de santé publique. Je voudrais d'abord qu'on fasse le point avec vous Stéphane Brun. Est-ce que oui, il y en a de plus en plus et est-ce qu'il y en a partout ? Alors oui, il y en a de plus en plus et oui, il y en a partout. Partout, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas, il n'y a aucun endroit où on puisse vraiment, c'est-à-dire que désormais on peut en effet risquer d'attraper des punaises de lits en allant au cinéma, en allant simplement faire un trajet en train, oui ? Alors oui, simplement parce qu'en fait les punaises des lits depuis l'aube des temps nous accompagnent. On est le garde-manger et en même temps le moyen de transport. Et pour tout un tas de raisons qu'on pourra peut-être expliquer, il y a eu une recrudescence. Mais justement, dites-nous pourquoi plus ? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que vous nous dites depuis la nuit des temps, ils existent. Pourquoi aujourd'hui ce serait partout et pourquoi ça se développerait à ce point ? Alors pour faire simple, plusieurs facteurs. Le fait qu'après-guerre, si vous voulez, il y a des insecticides très puissants qui ont été inventés, qu'on ne peut plus utiliser et pour des bonnes raisons environnementales, de protection environnementale, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc elles étaient pratiquement éteintes au début des années 60. Il n'y avait encore de la vie de punaises. Et puis à l'arrivée de nouveaux insecticides forcément moins puissants. Et puis aussi la confluence d'événements internationaux, les échanges, les grands voyages. En fait, c'est la mondialisation des punaises de lits. Oui, absolument. On est dans la mondialisation des punaises de lits. Elles viennent d'où ? Quand on les retrouve, comme ça a été récemment documenté, dans des sièges de RAM TGV, dans des sièges de cinéma, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elles s'installent tranquillement, elles attendent qu'on arrive pour venir sur ce nouveau moyen de transport. Vous voyez, dans votre décor, ça signifie une ville. Automatiquement, dans tous les endroits qu'on a sur le décor, potentiellement, les personnes qui rentrent peuvent véhiculer la punaise des lits. C'est les hôtels, c'est les locations aussi de Airbnb. Les hôtels, la santé, les foyers, les écoles, les internats, les lieux de vie. Voilà, elles nous accompagnent. Donc automatiquement, on ne pourra pas s'en départir sans... Avant de parler de la campagne de sensibilisation, comment on s'en débarrasse ? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser et comment ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, Madame la députée, ici, fait partie du monde qui peut prendre des décisions. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça se passe, c'est-à-dire qu'il faut prendre le sujet à la source. Ce n'est pas un sujet anodin, ce n'est pas juste quelques petits insectes qui peuvent nous embêter. On est dans une forme de guerre, si vous voulez. Et ce n'est pas parce que, si vous voulez, par un coup de baguette magique, par exemple, comme ça, on va faire et puis ça va partir. Dire non, il faut que tout le monde prenne le sujet, excusez-moi, et qu'effectivement, il n'y aura peut-être pas assez d'un quinquennat, par exemple, pour régler le problème. Avec un problème de coût. Et plutôt que de vous interroger, moi, Madame la députée, je préférerais que Leïla le fasse, parce qu'elle vient d'appeler Leïla, elle habite à Vitry-sur-Seine, et elle n'y arrive pas aussi parce que ça coûte très cher. Leïla, on vous écoute. Oui, Pauline, bonjour. Bonjour, Leïla. Bonjour, monsieur et mesdames. Vous êtes retraité, hein ? Bonjour, tout le monde. Voilà, comment dire, en fait, j'ai appelé parce que c'est un problème qui est extrêmement important. Il faut vraiment que l'État bouge, il faut vraiment faire quelque chose, parce que ça rend malade aussi bien physiquement que psychiquement, psychologiquement, parce qu'on sait que, voilà, ils sont là. Apolline, monsieur et mesdames, j'ai tout jeté, absolument tout, je suis retraitée, j'ai 68 ans, je touche 870 euros par mois, je dors, Apolline, monsieur et mesdames, sur deux draps, deux draps par terre, que je lave tous les 24 heures. Et je les tue, là, là, ce matin, avec des sopala, parce qu'ils m'entourent, ils m'entourent, alors que mon appart, il a été traité par des professionnels. Pendant trois mois, ils sont venus, ils ont gazé, etc., etc. Mais malheureusement, ils sont toujours là, on ne s'en débarrasse pas, et ça dure depuis six mois. Apolline, croyez-moi, c'est un problème extrêmement sérieux, monsieur et madame. Et ça coûte très cher, et Leïla, franchement, tout le monde a des punaises de lit aujourd'hui. N'importe qui qui peut sortir d'un cinéma se retrouve avec des punaises de lit. Et effectivement, comme vous le dites, Leïla, non seulement c'est très difficile de s'en débarrasser, mais c'est extrêmement coûteux. On se retrouve quand même dans des situations où, quand on vous appelle, vous, les désinsectiseurs, on a des devis pour faire passer un chien qui va renifler, qui va dire, et ensuite, pour désinfecter l'endroit, qui peuvent monter jusqu'à 1 000 euros, c'est-à-dire entre le passage du chien renifleur et le traitement, c'est 1 000 euros. Quand vous entendez Leïla qui touche 870 euros par mois, on fait comment, madame la députée ? Alors Leïla, elle a absolument bien résumé la souffrance que des infestations de punaises de lit peuvent provoquer, à la fois sur le plan physique, sur le plan psychologique, et la difficulté à s'en débarrasser. Et moi, mon objectif, au sein du Conseil de Paris, je préside le groupe Modem au Conseil de Paris, c'est en amont d'accueillir le monde pour les JO, que toutes et tous, syndicats d'hôteliers, hébergeurs, transporteurs, responsables d'institutions culturelles, responsables d'établissements médicaux sociaux, universitaires, et grands publics, on prenne tous la mesure de la situation, pour à la fois prévenir l'arrivée de ces punaises de lit, mais aussi s'en débarrasser. Et Leïla, elle l'explique bien, trois mois, trois mois d'intervention pour ne pas être débarrassée. Parce qu'il suffit que son voisin n'ait pas fait la même chose au même moment, parce qu'il suffit, et pour que ça revienne ? Alors, quand vous êtes locataire, c'est à la charge du bailleur de s'occuper de ce genre de choses, mais personne ne le sait. Ça veut dire que le locataire, y compris dans le parc privé ? Parc privé, bailleurs sociaux, c'est au bailleur de s'occuper, parce que le bailleur a une responsabilité, sauf que personne ne le sait, ni le bailleur... C'est très intéressant que vous nous le dites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Leïla ou d'autres, imaginons, on est locataire, on appelle son propriétaire et on dit, voilà, il y a des punaises de lit, c'est au propriétaire de payer le traitement ? Alors, c'est au propriétaire de payer le traitement, mais le propriétaire peut être également dans des difficultés financières. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, l'an passé, a fait un plan global, notamment permettant une prise en charge financière à travers la CAF ou à travers les APL. C'est-à-dire que si votre propriétaire, bailleur, ne fait pas les travaux nécessaires, on peut lui retenir les APL. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Maintenant, charge aux collectivités territoriales de s'en emparer et surtout de faire en sorte de les faire connaître. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une forme de service public, comme il y a de la dératisation, comme pour les espaces publics ? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment, dire, voilà, il y a un forfait et on vous rembourse ? Parce que c'est comme on rembourse un médicament, c'est-à-dire que là, ça rend la vie impossible. Je veux dire, j'imagine le quotidien de Leïla qui devient obsédée par ses punaises de lit, qui lui font vivre un enfer. Ça rend la vie impossible et il y a un aspect aussi où on n'ose pas en parler. C'est pour ça, parlons-en ! On a le sentiment que c'est lié à un manque d'hygiène. Vous n'en avez eu, vous, des punaises de lit ? Non, j'ai eu cette chance de ne pas en avoir. Et j'ai fait venir un chien, je m'en suis débarrassée, mais je me suis dit, honnêtement, j'ai payé. Ça m'a coûté très cher, je l'ai fait, mais je me dis, j'avais la chance de pouvoir payer, tout en me disant, si ça recommence la semaine prochaine, c'est comme les poux, pardon, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas une mère de famille qui va vous dire qu'elle n'a pas eu de poux, et un flacon pour supprimer les poux, et ça ne marche pas, sur les cheveux de vos enfants, ça coûte 25 euros. C'est 25 euros, le flacon, et il faut en refaire tous les 15 jours. Qui a les moyens ? Qui a les moyens de faire ça, en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de santé publique auquel il faut que vous vous attaquez ? Alors, il y a clairement un problème de santé publique, il y a cette dimension, il faut déculpabiliser les gens, ça n'a rien à voir avec un manque d'hygiène, et il faut qu'on puisse en parler, parce que toutes et tous, on a une responsabilité. Et vous évoquiez un certain nombre de changements d'habitude, moi je voudrais parler de la seconde main. La seconde main, il faut qu'elle continue à se développer, parce que c'est un impératif en matière de développement durable. Mais c'est aussi, ça nécessite aussi un certain nombre de bons réflexes. Lavez à plus de 60 degrés, congeler ses vêtements, des choses que les gens ne savent pas. Quand vous achetez un jean dans une fripe, il faut le mettre au congélateur pendant 24 heures. Et en fait, au-delà de ça, effectivement, ces bonnes pratiques, c'est de la pédagogie. Là où vous en parlez, c'est très bien, Pauline, ce matin, parce qu'effectivement, on a cette chance de pouvoir avoir une grande audience et en parler, mais il faudrait élargir le spectre, une pédagogie à l'échelle nationale. Quand on connaît un ennemi, on peut éventuellement lutter contre, et mener la guerre. Sinon, on ne le fera pas. Il est très important aussi de dire que ce n'est pas un problème simple, même nous en tant qu'experts, ce n'est pas un problème simple du tout. Il y a besoin d'expertise et souvent l'automédication. Vous savez, quand on dit ce que vous avez dit, on va prendre... Encore faut-il avoir les sous pour payer le médicament. Une solution est exercée déjà par certains bailleurs, qui est vertueuse, et qui pourrait être, je pense qu'à l'échelle politique, et même des décisions territoriales appliquées, c'est qu'il y a une mutualisation sur l'ensemble d'un parc. Le faire tous en même temps ? Non, c'est-à-dire que, pour faire simple, dans les loyers, par exemple, ils vont prendre une petite co-de-parc qui va être mise dans un fonds qui permettra de traiter tel ou tel logement ou tel ou tel bâtiment. Et la solution doit être traitée professionnellement, par expertise. Et Leïla, on pense bien à vous, Leïla. On imagine la difficulté. Merci d'être venue témoigner ce matin sur RMC. Vous n'êtes pas seule, Leïla, dans cette situation. Et c'est aussi pour ça qu'il faut alerter et trouver des solutions tous ensemble. Merci à tous les deux d'être venus faire le point. Stéphane Brun, Maude Gattel, je rappelle que vous êtes la députée Modem de Paris et que vous siégez donc au Conseil de Paris, 7h51. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada